Musique Suite de Plusieurs infrastructures, notamment le centre spicatrique et la nouvelle mosquée de Malabor des constructions financées par la première dame et cato-guinéenne. Ça y est, c'est fait. Fin de suspens au pays de l'oncle Sam. Le 45e président de l'histoire des Etats-Unis, c'est Donald Trump. Nos correspondants à Paris puis aux Etats-Unis, nous donnerons dans ce journal les premières analyses sur la victoire du nouveau locateur de la Maison-Blanche. Jour J-4, les aigles du Mali affrontent ce samedi au stade du 26 mars les Panthères du Gabon. Un régroupement dans un hôtel de la place depuis lundi dernier, les poulains de Jires se préparent activement avec en tête la victoire au bout. C'est la gâte du 6e a passé une journée avec les aigles. Voilà pour le sommaire. Nous sommes mercredi 9 novembre. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Nous partons directement en Guinée-Équatoriale où le président de la République effectue une visite officielle de 72 heures. Au cours de son séjour, le chef de l'État, accompagné de son épouse, a visité le nouveau centre psychiatrique de Malabo dont la construction a été financée par la première dame équato-guinéenne. Notre envoyé spécial est Amadou Sankawi. C'est un centre psychiatrique soutien au cœur de Malabo qui a ouvert ses portes au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et à son épouse Keïta Aminata Maïga, au deuxième jour de cette visite d'État. Construit par la première dame de Guinée-Équatoriale, Constantien Mangé de Obiang, ce centre accueille 200 pensionnaires venant de la Guinée-Équatoriale et de plusieurs autres pays d'Afrique. En faisant le tour de la structure, le président de la République et son épouse ont pu constater les efforts faits par l'équipe médicale et l'encadrement dans la prise en charge des malades. Ouvert seulement en juin 2016, ce centre psychiatrique constitue un véritable lieu d'apprentissage et une occasion pour les visiteurs du jour d'apprécier les différentes productions. Avant de quitter la structure, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a écrit dans le livre d'or «Muchas gracias à toute la dynamique et merveilleuse équipe qui se dévoue ici pour rendre à l'heure prochaine toute son humanité fuyante. Mens Sanaa Incorporé Sano devient ici un leitmotiv de tous les jours, mis en œuvre par des hommes et des femmes de devoir. Tout cela est dû à la générosité de la grande âme et de la grande dame qu'est notre soeur, première dame de Guinée-Équatoriale, Constance Yamangé de Masogo Nguema. Merci pour votre considération qui nous a valu cette visite au caractère d'humanisme profond partagé. » Pour assurer le plein fonctionnement du centre, l'État lui apporte une subvention annuelle. La préservation de l'environnement chère au hécato guinéen. Les autorités ont construit un immense parc national à Malabo. Le président de la République et sa délégation s'y sont rendus sur place. Ibrahim Boubacar Keïta a pu apprécier la beauté de l'espace. Un espace qui sert de détente pour la population, mais aussi un moyen de protection de l'environnement. Maama Dukone, notre envoyé spécial était de la visite. La protection de l'environnement reste aujourd'hui une préoccupation mondiale. Le président de la République y accorde une grande importance, d'où le choix de visiter le parc national de Malabo. Un parc très impressionnant dont les travaux d'aménagement ont duré 5 ans et ont coûté près de 100 milliards de francs CFA. Son inauguration a eu lieu en juin dernier. Le parc est déjà un centre d'attraction dans la capitale équato-guinéenne. En y faisant un tour, le visiteur de marque a été frappé par les infrastructures réalisées à l'intérieur du parc. Un musée d'une grande qualité avec ses différentes galeries, des sculptures et tableaux expressifs admirés par l'ensemble de la délégation présidentielle. Le parc national de Malabo, c'est aussi une bibliothèque, un complexe sportif, un espace pour enfants, 5 restaurants entre autres. Le président Keïta, à l'issue de sa visite, n'a pas manqué de féliciter les initiateurs et gestionnaires du parc. Se cultiver, se ressourcer en se délaçant de la manière la plus agréable, dans un cadre de rêve bien pensé, structuré de manière experte pour donner vie à un art riche et varié, moderne, mais plongeant dans les profondeurs de la culture bantou et universelle. Picasso est ici à l'aise avec l'art africain, bantou en particulier, et l'emprunteur n'est pas celui que l'on pourrait croire tel. Le parc national de Malabo n'est pas qu'un simple lieu de distraction et d'épanouissement, c'est aussi un projet s'inscrivant dans la lutte contre le changement climatique. Toujours avec le chef de l'État qui a visité la nouvelle mosquée de Malabo, un lieu de culte qui démontre ainsi la diversité culturelle et religieuse de la Guinée hécatoriale, et une autre construction financée par la première dame hécato-guinéenne. On retrouve Mahamadou Kone. C'est une mosquée toute neuve que le président de la République a visitée à Malabo. Ibrahim Boubacar Keïta a été accueilli par l'imam principal et ses assistants. La visite a coïncidé avec la prière de la mi-journée. Le président de la République et sa délégation ont donc accompli d'abord leurs devoirs religieux avant d'échanger avec le grand imam. Celui-ci expliquera que la mosquée Sampaka a été entièrement financée par la première dame de la Guinée hécatoriale, Constantia Manket-Obiang. Ce bijou offert à la communauté musulmane de Malabo est le symbole de la solidarité et la cohabitation pacifique entre musulmans et chrétiens. 5% des musulmans en Guinée hécatoriale, et la première dame elle-même est catholique, qu'elle ait songé à ses frères musulmans, et déjà en soi une grâce de Dieu, et qui nous a été donné à nous aussi la possibilité de venir aujourd'hui, de coïncider avec la prière et de la faire d'ailleurs l'imam de Malabo, qui était catholique, qui a un converti à l'islam. C'est une grâce de Dieu. Donc je voudrais savoir qu'il y a la première dame de la Guinée hécatoriale, et au président Obianguema, et à nos frères musulmans de Guinée hécatoriale, et à vous tous qui avez prié avec moi. Merci à toute la communauté musulmane de Guinée hécatoriale. Vous avez entendu également les mots de paix, de communion, prononcés par l'imam de Malabo. Et je crois que, dans cette visite d'Etat, c'est un moment de respiration humaine, très profonde. La mosquée Sampaka a une capacité de 2000 places. Son grand imam est également conseillé à la présidence de la République, chargée de questions islamiques. Retour au Mali. Le Conseil des ministres s'est tenu ce matin à Koulouba, sous la présidence du chef du gouvernement, Mudibo Keïta. Avec moi, sur ce plateau, Ibrahima Djombele, pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres. Bonsoir Ibrahima, bienvenue et c'est à vous. Bonsoir Daniel Loutre-Ré, mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois encore bienvenue dans notre édition, merci de rester sur notre chaîne. Nous commençons par le chapitre des mesures réglementaires au titre du ministère de l'Économie et des Finances. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté, un, un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction du deuxième pont sur le fleuve Sénégal à Caille, l'eau 1. Deux, un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux d'aménagement des routes d'accès du deuxième pont sur le fleuve Sénégal à Caille, l'eau numéro 2. Le projet de construction du deuxième pont de Caille et d'aménagement de ces routes d'accès s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la politique nationale des transports, des infrastructures de transports et du désenclatement adoptés par le gouvernement en octobre 2015. Il a pour objectif d'assurer le désenclatement intérieur et extérieur afin de contribuer grâce à la mobilité des agents économiques, au développement économique et social du pays. Sa réalisation contribue également à assurer la continuité du trafic sur le corridor Bamako-Dakar, à améliorer la sécurité routière et à favoriser le développement de la recherche et de l'extraction de ressources minières dans la région des Cailles. Dans ce cadre, un marché relatif aux travaux de construction du deuxième pont est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise de Soma Frec S.A. pour un montant de 36 milliards, 538 millions, 500 mille, 449 francs CFA TTC et un délai d'exécution de 24 mois hors saison des pluies. Un marché relatif aux travaux d'aménagement des routes d'accès du deuxième pont de Cailles est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Covec Mali pour un montant de 18,999,399,534 francs CFA TTC et un délai d'exécution de 15 mois hors saison des pluies. Le financement est assuré par le budget national à hauteur de 100%. Trois, un projet de décret portant approbation du marché relatif aux contrôles et à la surveillance des travaux de construction et d'aménagement des routes d'accès du deuxième pont sur le fleuve Sénégal à Cailles. Pour assurer la mission de contrôle et de surveillance des travaux de construction et d'aménagement des routes d'accès du deuxième pont sur le fleuve Sénégal à Cailles, ce marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le bureau d'études Sira pour un montant de 1,879,159,944 francs CFA toutes taxes comprises et un délai d'exécution de 27 mois. Les prestations de la mission de contrôle portent notamment sur la validation des projets d'exécution, le contrôle des dispositions techniques prévues pour l'exécution des travaux, le contrôle géotechnique, topographique, administratif et financier ainsi que la coordination entre les intervenants. Le financement du marché est assuré par le budget national à hauteur de 100%. Au titre du ministère des domaines de l'État et des affaires foncières, sous le rapport du ministre des domaines de l'État et des affaires foncières, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déclarant d'utilité publique les travaux de projets prioritaires sur la période 2016-2018, phase 1. En application des dispositions du Code d'Omania et foncier, le projet de décret est adopté, autorisé et déclare d'utilité publique et les travaux aussi après la construction et les bitumages de la route Kaye-Sadjola-Keneba, la construction et l'aménagement des routes d'accès du deuxième pont sur le fleuve Sénégal à Kaye, la construction et les bitumages de la route de Banconi-Djalakorodi-Safo-Dabani-Nonsonbougou, la construction et les bitumages de la route Yanfolila-Kalana-Frontière-Guinée, la construction et les bitumages de la route Baroueli-Tamani, l'aménagement en deux fois deux voies de la voie Rulian, le troisième pont de Bamako à la route nationale numéro 6, RN6, y compris la construction d'un échangeur en croisement avec la RN6 et la réhabilitation de la section Tour de l'Afrique à Irimadjo. La réalisation de ces travaux participe de la mise en œuvre de mesures visant le développement intérieur et extérieur de notre pays, l'amélioration de la mobilité urbaine dans les villes de Bamako et de Kaye, l'amélioration de la sécurité routière et du cadre de vie des citoyens, la réduction du temps de parcours sur les axes routiers concernés, la dynamisation des échanges économiques au niveau national et régional. Deux, un projet de décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux de construction et des buts humains de la route Kuala-Murdia-Nara-Frontière-Mauritanie. La réalisation du projet de construction et des buts humains de la route Kuala-Murdia-Nara-Frontière-Mauritanie vise à contribuer au désacclamement intérieur et extérieur de notre pays, à l'amélioration de la sécurité routière et du cadre de vie des populations, à la réduction du temps de parcours sur l'axe routier concerné en vue de dynamiser les échanges économiques au niveau national et régional. Elle contribue également à accroître la production agricole et pastorale, à faciliter l'écoulement des marchandises et à valoriser les ressources minières dans la zone d'influence du projet. Le présent projet de décret est adopté pour autoriser et déclarer d'utilité publique les dix travaux. Trois, un projet de décret portant affectation au ministère de l'équipement, des transports et du désacclamement de la parcelle de terrain, objet du titre foncier numéro 2592 de Bamako sur une superficie de 2 hectares, 69 à 45 centiards, 6 à la zone industrielle en commune 2 du district de Bamako. La parcelle de terrain, objet de l'affectation, est destinée à la construction des bureaux de la direction régionale des routes, de la direction régionale des transports terrestres et fluviaux, de la cellule d'exécution des travaux routiers d'urgence et de l'inspection de l'équipement et des transports. La mention de l'affectation sera inscrite dans le livre foncier du bureau des domaines et du cadastre du site de Bamako au profit du ministère de l'équipement, des transports et du désacclamement. Au titre du ministère du travail et de la fonction publique, sous le rapport du ministre du travail et de la fonction publique, chargé des relations avec les institutions, le conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant le cadre organique de la Direction nationale de l'aménagement du territoire. La Direction nationale de l'aménagement du territoire, créée par une ordonnance du 25 mars 2004, a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale d'aménagement du territoire et d'en assurer l'exécution. Le cadre organique actuel de cette élection est fixé par un décret du 16 août 2010. Le présent projet de décret est adopté pour identifier pour les cinq prochaines années les emplois nécessaires au bon fonctionnement de la Direction nationale de l'aménagement du territoire. au chapitre des communications au titre du ministère des domaines de l'État et des affaires foncières. Sur le rapport du ministre des domaines de l'État et des affaires foncières, le conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative à l'analyse des données de la conservation foncière du ministère de Bamako et du cercle de Cati conduite en 2015-2016 pendant la suspension des attributions de terrain. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la réforme des domaines de la réforme domaniale et foncière, il est fait une analyse des données de la conservation foncière du site Bamako et du cercle de Cati ayant parté en particulier sur l'examen du registre foncier urbain. A la lumière des résultats du diagnostic établi, le ministère des domaines de l'État et des affaires foncières formule des propositions d'action dont la mise en œuvre permettra notamment d'assurer la mise à niveau et la modernisation des outils de la gestion domaniale et foncière. Elle permettra également de renforcer la fiabilité des données et la limitation des conflits fonciers dus aux multiples attributions, la transparence de l'usage des sols et des contrôles des mutations rurales vers l'urbain. Elle favorisera une meilleure coordination entre les administrations en charge de la conservation foncière. et voilà, Nana Alou Traoré, ce sera tout pour ce soir et bon dessous des journales. Merci, Ibrahima, mais restez avec nous pour suivre ce reportage d'Ibrahima Traoré. Il s'agit de la cérémonie donnée ce matin au siège de l'ambassade des États-Unis à Bamako par l'ambassadeur. C'était à la faveur de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle américaine et c'est connu déjà le désormais 45e président de l'histoire des États-Unis, c'est Donald Trump. Le milliardaire est arrivé là où on ne l'attendait pas. Le candidat républicain a déjoué toutes les statistiques en battant nettement la démocrate Hillary Clinton. à Bamako, plusieurs invités de marque ont pris part au petit déjeuner tout en suivant la proclamation des résultats. Matinée électorale à l'ambassade américaine à Bamako. Des amis des États-Unis sont invités à venir vivre en direct la proclamation officielle des résultats de la présidentielle. Un écran géant est installé pour la circonstance. Il est 8h, Donald Trump, le candidat républicain, apparaît devant ses militants et leur annonce la bonne nouvelle. Il est désormais le président élu des États-Unis. La surprise se lie sur le visage en dépit de l'atmosphère détendue. Les résultats sont différemment appréciés et commentés, mais dans les échanges, l'on note essentiellement la victoire de la démocratie et la grandeur d'un pays. Une fois de plus, l'Amérique a donné l'exemple. La démocratie, l'attachement aux valeurs démocratiques et au bon déroulement des élections en termes de résultats, le peuple a parlé et la voix des urnes a triomphé. L'espoir, c'est que le peuple américain continue à apporter son influence au niveau mondial en termes économiques, en termes d'amélioration de la société civile, d'amélioration de la sécurité sociale. C'est ça que nous souhaitons pour le nouveau président. Démocrates ou républicains au pouvoir, les États-Unis resteront toujours partenaires des pays africains et du Mali en particulier. Assurance de l'ambassadeur américain. À mon avis, très peu va changer parce que les États-Unis soutiennent tous les pays en Afrique. Nous sommes un grand partenaire avec vous. Il y a beaucoup de connexions culturelles, économiques avec l'Afrique et je suis sûr que le président Trump va continuer avec tous les liens avec l'Afrique. Cette élection américaine était particulièrement suivie au Mali. Le Mali entretient une coopération dynamique avec les États-Unis dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, la gouvernance, l'éducation, la santé ou encore l'agriculture. À présent, je vous propose de suivre ce cas trétien de Salif Sanogo avec Sidi Djawara, un expert indépendant présent à Washington. Il nous parle de la politique du nouveau président Trump. Pour Djawara, l'Afrique ne doit pas s'attendre à une remise en cause car les différentes administrations américaines gardent une approche presque similaire des sujets relatifs au continent. Suivons. L'Afrique risque d'être vue de façon marginale. Marginale en ce sens que la question du terrorisme, la Libye, l'Egypte vont être des questions centrales ici aux États-Unis. Mais l'Afrique vue dans son ensemble, c'est la question surtout du terrorisme qui risque de dominer parce que c'est avec cette lentille que l'Amérique a tendance à regarder maintenant le reste du monde en dehors des questions commerciales. Il faut noter qu'il y a une autre chose. Aux États-Unis, ici, la diaspora africaine n'est pas aussi organisée. Elle n'a pas un lobby comme par exemple la diaspora israélienne ou vive ou la diaspora latino. Les Africains ne sont pas organisés à ce start. De sorte que les débats de politique internationale lorsqu'il s'agit de l'Afrique sont des questions totalement marginales dans la campagne américaine. On peut dire quelque part aussi dans la politique américaine, quand on parle de l'Afrique, et généralement c'est l'Afrique au sud du Sahara parce que les pays du Maghreb comme la Libye, le Maroc et autres sont considérés comme des zones hors Afrique. C'est tout à fait le cas. Dans la géopolitique, le nord de l'Afrique, ce que nous considérons le Maghreb est considéré avec le Moyen-Orient. C'est comme si cette partie de l'Afrique ne fait pas vraiment partie de l'Afrique lorsqu'il s'agit de politique internationale. Et ça, ce n'est pas seulement les gouvernements américains, même les ONG internationales ont tendance à considérer cette partie de l'Afrique avec le Moyen-Orient plutôt qu'avec le reste du continent africain. En réalité, peu importe qui occupe la Maison Blanche, cela n'aura pas beaucoup d'influence sur la politique internationale américaine. Républicains et démocrates ont tendance à gérer la question du terrorisme de la même façon. C'est vrai que pendant la campagne, Donald Trump a pu donner d'autres pistes d'action, mais puisque Donald Trump lui-même n'a personne sous son équipe de campagne qui connaît l'Afrique ou qui parlait de l'Afrique, cela veut dire que l'Afrique dans son agenda global n'existe véritablement pas. Mais lorsqu'il s'agit d'action, c'est l'administration américaine qui est en place comme le Pentagone, le département d'État avec les experts et la NSC qui donne l'information au gouvernement américain. Cette administration est en place, c'est elle qui conseille le président, c'est elle qui conseille la Maison Blanche qui va donc informer les décisions que la Maison Blanche peut prendre ou les décisions qui peuvent être prises par le Congrès américain. Voilà, et nous avons ce message de félicitation du président de la République à son excellence M. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Votre élection à la magistrature suprême des États-Unis d'Amérique m'offre l'heureuse occasion d'adresser à votre excellence au nom du peuple et du gouvernement du Mali ainsi qu'à mon nom propre mais très vive et chaleureuse félicitations. La grande confiance et l'estime que le peuple américain vient de vous témoigner à travers le suffrage éloquent ainsi exprimé constitue un vibrant hommage à vos qualités personnelles et une reconnaissance de vos efforts et de votre détermination à œuvrer pour un avenir radieux de votre peuple. Ainsi aussi, voudrais-je saisir cette agréable circonstance pour vous assurer de ma disponibilité constante ainsi que celle du peuple du Mali à œuvrer au renforcement continu des excellentes relations d'amitié et de fructueuses coopérations qu'entretiennent nos deux pays. En vous souhaitant santé, bonheur et plein succès dans l'accomplissement de votre délicate et exaltante mission, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération signé Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République. Sur un tout autre plan, le directeur de la communication de la Présidence de la République a une fois de plus respecté la tradition. Racine Séducham était face aux hommes de médias pour son échange mensuel autour des activités du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Moussa Fane, reportage. Le directeur de la communication de la présidence de la République, Racine Séducham, a partagé avec ses interlocuteurs la vision du Président de la République sur le sujet d'actualité. Pour Racine Séducham, il y a certes des difficultés dans les pays, mais les seuls sont en train d'avancer et il y a de bonnes nouvelles. L'école a repris Akidal. C'était un vœu du Président de la République. Il a dit à plusieurs reprises que ça lui donnait quelques difficultés de voir effectivement que partout au Mali, les enfants peuvent aller à l'école sauf dans certaines régions, dans certaines localités. Les enfants étaient laissés à eux-mêmes depuis trois ans, souvent depuis quatre ans. Donc, il a instruit au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que cette situation s'arrête. Je pense qu'avec les avancées récentes, l'école a repris sur l'ensemble du territoire à part quelques poches encore où des difficultés subsistent. L'actualité du moins a été surtout dominée par le problème sécuritaire dans les pays. Le président a donné des instructions fermes pour que sur l'ensemble du territoire nous ayons des forces de sécurité beaucoup plus mobiles, beaucoup plus à l'offensive, aller dénicher là où se trouvent les poches de menaces pour pouvoir sécuriser effectivement nos populations parce que nous sommes dans un conflit de mouvements. Le Mali est le premier pays réformateur de l'espace UEMOA, selon les rapports d'un business de la Banque mondiale. L'information a été donnée au cours de cette rencontre. Vous savez qu'on vient de loin et aujourd'hui quand la Banque mondiale à travers un de ses rapports d'une business classe le Mali premier pays de l'espace UEMOA, ça devrait étonner certains mais nous, nous savons qu'un travail extrêmement important a été fait. Ce dixième numéro du rendez-vous avec Koulouba a été salué par les journalistes. Selon eux, il leur a permis d'avoir des informations utiles sur le pays. Les rendez-vous avec Koulouba ça suscite beaucoup d'engouement au niveau de la presse. Les gens ont envie même d'être informés sur tout ce qui se passe à Koulouba. C'est une bonne chose et ça suscite un engouement, un véritable engouement. Beaucoup de questions sont posées pour non seulement nous édifier afin de pouvoir aussi édifier la population. Au cours de ce rendez-vous avec Koulouba, les échanges ont également porté sur la tenue des élections communales fixées au 20 novembre. Le président de la Cour suprême du Mali informe le public l'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux pour le compte de l'année judiciaire 2016-2017 aura lieu demain, jeudi 10 novembre 2016 à 10 heures précises au palais de la culture Amadou, en Pateba. La rentrée judiciaire 2016-2017 apporte thème la contribution de la justice dans la lutte contre le terrorisme au Mali. La cérémonie est placée sous la haute présidence de son excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature. L'Observatoire des droits humains et de la paix soutient le processus d'adoption du projet de protection des défenseurs des droits de l'homme au Mali. Pour cela, il a entamé une campagne. Ses membres ont été reçus ce mercredi matin au Conseil économique, social et culturel et à la commission Justice, vérité et réconciliation. Khadija Toukouni compte rendu. Depuis le 1er novembre 2016, l'Observatoire des droits humains et de la paix au DHP a entamé une campagne de plaidoyer et de sensibilisation auprès des institutions et structures de l'État. Cette campagne a pour but de soutenir le processus d'adoption du projet de protection des défenseurs des droits de l'homme au Mali. Pour cette étape, la délégation de l'ODHP s'est rendue à la commission Justice, vérité, réconciliation et au Conseil économique, social et culturel. Pour les membres de la CVJR, ce combat est d'une bonne cause et y va en droite ligne avec les missions de la structure. Nous avons demandé à ceux qui apportent leur soutien parce que nous sommes en campagne de plaidoyer sur un projet de loi qui concerne les défenseurs des droits de l'homme. Ce travail, nous avons été vraiment formés à tout point de vue. Mais seulement ce travail ne se fait sans que nous nous sentions protégés. Même avis partagé au Conseil économique, social et culturel. Ici, le président de l'institution a demandé à ses interlocuteurs d'être plus visibles et plus audibles car le combat pour la défense des défenseurs des droits de l'homme concerne plus d'un. Faut-il le rappeler, l'Observatoire des droits humains et de la paix au DHP est une association œuvrant pour la promotion, la protection des droits humains et la consolidation de la paix au Mali. Elle a été créée en 2011. Amener les journalistes à se familiariser avec les textes fondamentaux régissant le domaine de la réglementation de la presse au Mali c'est qu'ambitionne la haute autorité de la communication en organisant un atelier organisé en partenariat avec la fondation Friedrich et Bertha. La formation est le début d'une série qui concerne l'ensemble de la presse malienne. Arlousséin nous donne plus de précision. La connaissance des textes relatifs à la réglementation des médias est un moyen à la disposition des acteurs pour faciliter l'application des éléments de politique de réglementation médiatique en République du Mali. L'importance de ces journées n'est plus à démontrer car outre la couverture nationale elles seront une occasion d'échange sur les textes résistant la mission de régulation des médias audiovisuels en République du Mali et sur les sujets qui préoccupent les acteurs du secteur. Cette démarche de la HAC est largement appréciée aussi bien au sein de la profession que du département de tutelle. L'article 19 de l'ordonnance numéro 2014 006 PRM du 21 janvier 2014 portant création de la HAC dispose je cite la HAC prononce les sanctions non pénales prévues par les textes en vigueur qui régissent les domaines de la communication fin de citation cependant monsieur le président vous avez bien voulu adopter une démarche pédagogique que je salue vivement. La fondation Friedrich Ebert s'est toujours montrée très intéressée par la question des médias en général et de leur comportement en particulier sur la scène publique. Conscient du rôle important du média dans le renforcement de la démocratie la fondation Friedrich Ebert a initié un projet média en Afrique dénommé FES Média Africa qui depuis 2004 réalise un outil d'analyse des médias en Afrique le baromètre des médias Un ensemble de textes législatifs réglementaires compose le menu auquel les participants tous de Bomaco puiseront avant le tour de leurs camarades des régions. tenu de la 82e session ordinaire du conseil d'administration de la pharmacie populaire du Mali une cérémonie présidée par le tout nouveau président directeur général de la pharmacie Moïse Mamadou fané plutôt compte-rendu Parmi les points examinés par les administrateurs de cette session figure l'état d'exécution des recommandations de la session 2015 le rapport d'activité de l'année en cours et le budget 2016 Le résultat qui vous est soumis confirme la tendance à l'augmentation constante de notre chiffre d'affaires sur les deux derniers exercices soit 5,9 milliards en 2014 12,118 milliards en 2015 Le résultat net réalisé est de l'ordre de 555 millions contre 418 millions 218 milles en 2014 S'agissant des investissements programmés ils sont de 4,495 milliards francs CFAO Cette 82e session du conseil d'administration de la pharmacie populaire du Mali s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du plan stratégique 2015-2009 un plan qui prévoit la construction d'entrepôts moderne à Bamako Mopti Kay et Kulikuru L'amune 2015 au plan des activités opérationnelles a été marqué par une plus grande maîtrise des besoins du secteur public en médicaments essentiels avec un taux de disponibilité de médicaments du panier de l'ordre de 97,77% sur toute la pyramide sanitaire Cette session Cette session a été l'occasion de présenter aux administrateurs Dr Moussa Sanogo nouveau président directeur général de la PPM Grève annulée des personnels de la santé Le syndicat national de la santé de l'action sociale et de la promotion de la famille suspend son mot d'ordre de grève Nous vous proposons ici la déclaration de l'évée de mot d'ordre de grève lue par Mamadou Tangara deuxième secrétaire administratif du syndicat national de la santé de l'action sociale et de la promotion de la famille des propos recueillis par Bacraori Après examen des points de revendication du préavis de grève les parties sont parvenues aux conclusions suivantes 1. La révalorisation de la fonction socio-sanitaire et de la promotion de la famille à travers l'adoption d'un plan de carrière pour tous d'un plan de formation continue et d'un plan de motivation 2. La satisfaction des points contenus dans les résolutions du 12e congrès du syndicat national de la santé de l'action sociale et de la promotion de la famille 3. L'octroi et l'augmentation sufficientielle des primes de fonction spéciale des primes de garde des primes de monture et l'intégration des émoulements des billes appartenant dans leur salaire 4. Le maintien et l'extension des ressources dans leur esprit d'antan l'intégration des contractuels payés sur le dessous propre fonds PPTE des nourrices de la pouponnière et la régularisation de la situation des autres catégories de travailleurs de la structure conformément à la réglementation du travail 6. L'octroi d'autorisation et de congés de formation à tous les travailleurs ayant respecté la réglementation en vigueur 7. Le respect de la liberté syndicale à tous les niveaux et l'annulation des mutations abusives des responsables syndicaux dont le mandat est en cours 8. La régulation des agents victimes des contrôles physiques et des agents de la santé de la région de Gao promis pour les frais de retour et d'installation 9. L'amélioration des conditions de travail par le recrutement du personnel qualifié l'amélioration du plateau technique conformément à la carte sanitaire nationale et la dotation régulière et conséquente inconsommable de toutes les structures socio-sanitaires et de la promotion de la famille Accord Au regard des avancées constatées le syndicat national de l'action sociale et de la promotion de la famille décide de suspendre son mot d'ordre de grève illimité à compter du mercredi 9 novembre 2016 à minuit Un nouveau président pour la coordination des transporteurs du district de Bamako Moussa Tangara au cours du mandat de 3 ans entend travailler à l'assainissement du secteur et œuvrer pour un meilleur équipement de l'outil de travail Quant aux conducteurs et leurs apprentis ils seront sensibilisés au respect des passagers et du code de la route Moussa Tangara nous en parle Le nouveau président des transporteurs terrestres et fluviaux du district de Bamako entend s'atteler à l'assainissement des relations avec les services partenaires et au raffermissement des liens entre différents acteurs du secteur Conducteurs et apprentis seront sensibilisés à un meilleur accueil du passager Durant le mandat de 3 ans le président Moussa Tangara nourra des partenariats nécessaires pour un meilleur équipement de l'outil de travail au roulant Avec l'évolution de l'infrastructure routière et l'exigence de modernité il n'est pas exclu que certains types de véhicules ou d'embarcations soient remplacés par d'autres plus adaptés La nouvelle équipe dirigeante des transporteurs du district de Bamako compte 29 membres Elle est présentée à cette Assemblée générale à la suite de réflexions menées par une commission d'investiture Malik Bougoudjalo le premier vice-président délégué de la Confédération générale des transporteurs Thérèse et Fluvio du Mali explique que les délibérations ont tenu compte des compétences des membres de chacune des quatre fédérations affiliées L'Assemblée générale a rendu hommage à un des fondateurs de la Confédération Madou Koroba Traoré décédé en Tunisie le 3 novembre 2016 Le doyen militant sera porté en terre ce dimanche Le président du comité national de légal accès aux médias d'Etat dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de Tomia convient en réunion les candidats en lice ou leurs représentants le vendredi 11 novembre 2016 à 10h au siège de l'organe sur la route de Koulouba Il s'agit de Ange-Marie Dako URD Mariam Djasana UDD Roger Munkoro ADP Maliba Jean de Dieu Dambélé UMRDA Fasoudjigi Honoré Efien Alain Kone Myria Nathanael Dambélé ADMAPSJ Sekou Terra PIDS Pakone Patrice Dambélé Paréna Beb Dougou Moussa Kone APM Maliko Philippe Tchenou RPDM Ordre du jour Tirage au sort de l'ordre d'enregistrement et de diffusion des messages de campagne La présence de tous est vivement souhaitée A Tomotou la plateforme des groupes signateurs de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger a battu le pavé la semaine dernière au cours de cette marche pacifique organisée par la plateforme les initiateurs dénoncent une non-concertation pour la mise en oeuvre des autorités intérimaires dans la région de Tomboktu A l'issue de la manifestation les marcheurs ont été reçus par le gouverneur de la région Amosoumeïla correspondance Nous sommes d'accord pour les autorités intérimaires mais nous ne sommes pas d'accord avec les choix de Bamako tels sont entre autres les messages véhiculés par les membres des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger au cours de cette marche pacifique une marche qui a pris son départ au niveau de la place en Corée pour prendre fin au gouverneur de Tomboktu A l'heure arrivée les marcheurs ont été reçus par le gouverneur à qui ils ont remis une copie de leur doléance Ayant procédé à une analyse approfondie du processus de désignation des membres des autorités intérimaires déterminé à éliminer définitivement les injustices et de promouvoir une véritable réconciliation nationale fondée sur une justice sociale respectueuse de la diversité convaincu de la nécessité de reconstruire l'unité nationale du pays sur ses bases justes reconnaissons la nécessité de l'accélération du développement économique, social et critère du Nord-Humali exigeons la mise en place d'une autorité intérimaire d'une façon consensuelle inclusive pour garantir la stabilité et la paix sociale Le gouverneur de Tombouctou s'est félicité de cette initiative des jeunes de Tombouctou et de Théodonais avant de les exhorter à plus d'ententes et de cohésion C'est un message qui est déjà enregistré et je le transmettrai très rapidement à qui le doit Sport, football éliminatoire Coupe du Monde réussit 2018 le match Maligabon se joue ce samedi au stade du 26 mars Georgie Mouikata Les aigles sont à cet effet un régroupement dans un hôtel de la place depuis lundi dernier ils peaufinent activement la préparation et profitent du séjour Siragato Sissier a passé une journée avec les aigles son reportage Loin du centre pour sportifs d'élite Ousmane Traoré Ousmane Blenny de Kabbalah les aigles du Mali posent leur valise à l'hôtel Alfarou Kempeski à la demande du ministère des sports C'est la première fois depuis 2006 que l'équipe nationale prend son quartier général à Bamako dans un hôtel de la place pour les besoins de la préparation en se retrouvant ici à Alfarou Kempeski pour l'avant-match Maligabon des éliminatoires de la coupe du monde reçu 2018 les aigles profitent du nouveau cadre de vie proposé nous ça ne nous perturbe pas on est quand même à Bamako on a des terrains praticables donc c'est le plus important on est dans des conditions où on ne peut pas demander mieux donc il n'y a rien à dire et on espère que ça nous aidera pour le match C'est un confort différent après nous en tant que joueurs on ne s'en occupe pas c'est un peu à la fédération au coach tout ça de faire attention à notre confort nous on se prépare au maximum et on reste concentré sur le match les chambres sont proches les unes des autres et les joueurs peuvent communiquer entre eux facilement et voilà surtout il faut être dans le calme et la sérénité donc c'est le cas ici à l'hôtel Leïko le sélectionneur national Alain Jires et ses hommes savourent leur séjour à l'hôtel tout en pensant au match de samedi samedi la victoire un mot de culture après trois jours de concert non-stop à travers la capitale la première édition de Bamako Jazz Festival s'est terminée sur de bonnes notes la clôture a été marquée par une soirée VIP un spectacle animé par une belle brochette d'artistes nationaux et internationaux sur initiative de l'association Jazz Club de Bamako les temps forts du show c'est avec Moulibo Soari pour cette soirée de clôture de Bamako Jazz Festival le charme la féminité le talent et la passion était au rendez-vous notamment avec le groupe ivoirien exclusivement féminin Pella Monto on n'est pas de professionnel du jazz nous c'est la variété mais on s'y sait et on s'est dit que c'est un nouveau univers pour nous à découvrir un univers très intéressant véritable rendez-vous culturel et des métissages entre différents courants musicaux Bamako Jazz Festival se veut aussi un podium de retrouvailles entre artistes maliens et danois avec le groupe nordique Jazz Experience venu de Copenhague Le jazz est une musique qui est beaucoup plus jouée en Europe et en Amérique ça nous a donné à tous l'occasion d'abord de nous rencontrer les musiciens maliens parce qu'il y a beaucoup de musiciens maliens qui sont programmés et aussi les musiciens qui viennent de France des jazzmans qui viennent d'Amérique on est tous là on s'est rencontrés vraiment c'est une très grande rencontre autour de la musique moi je pense tout le musique rythmique ça vient d'ici Afrique mais après on a transformé même le jazz là je pense ça vient ici mais maintenant c'est retourné quoi à la fin de la soirée le concert a pris des allures de James Sisyon autour de Cheikh Tiyansek accompagné du batteur ivoirien Paco Seri des virtuoses de la coura et du violon Toumani Diabate et le français DJ Le Koud avec au chant Abani Koni je ne pensais pas que les Maliens aiment le jazz c'est ma première fois de les voir motivés d'être contents aussi Bamako Jazz Festival a donc rassemblé pour sa toute première édition les mélomanes en toute convivialité autour du jazz musique universelle de langage et d'amitié voilà une belle soirée nous voilà à la fin de cette édition qui j'ai eu grand plaisir à vous présenter demain à 10h-13h Rachel Tessouguet je serai là j'espère pour les éditions du soir la météo tout à l'heure avec Balthy Saïdara remercie à nos téléspectateurs de Ténénkou Djené Soufara c'est en 6ème région du Mali bonsoir à tous Mali 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 Sous-titrage ST' 501